Les affaires de Haddad à Mostaganom. Rachid Nekaz devant un tribunal criminel. Abdel Ghani amêle de nouveau devant les juges. Teboune Limoges le ministre du Travail, pour avoir dissimulé des biens en Espagne. Corruption à l'aéroport d'Alger, Tahar à l'âge concerné. Les affaires de Haddad à Mostaganom. Ces dernières années, Mostaganom était la cible des oligarques, devenu le théâtre des scandales du foncier et transformé en machine à blanchir l'argent de la corruption, les fuites bancaires et la drogue. Une arène de lutte, où s'invitent tous les politiciens affairistes, responsables corrompus et hommes d'affaires sales. Ils sont tous là à Mostaganom. Les Haddad, les Takout et les Kuninef, se cachant derrière des entreprises anonymes, qui prospéraient dans l'ombre de l'ex-wali Rabi, parent de Haddad et ancien cadre de la société géante TRHB. Les affaires de Haddad à Mostaganom. Il y a aussi les Moules-Fis, les Baïri, les Goudjil, les Amoum, et bien sûr, les chouchous de l'ex-wali, Kobibi, Abderrahman et le groupe AZ, qui ont bouffé le foncier touristique et industriel de Mostaganom. A vrai dire, voir ces soi-disant hommes d'affaires, qui ont saigné le foncier à Mostaganom dans toutes ses formes, gonfler leur compte bancaire à coups de centaines de milliards, avec un petit document appelé concession, les pauvres Mostaganomois se voient comme immigrés dans leur ville, cette ville où la majorité ne possède qu'un petit document appelé résidence. Et tous ces fonctionnaires honnêtes retraités, ces jeunes investisseurs porteurs de projets sans terrain d'assiette, et ces jeunes diplômés sans emploi, partagent évidemment leur point de vue. Mostaganom est en train de devenir la ville emblème de la délinquance foncière. A en croire le nombre de terrains détournés, et le nombre des afféristes, qui se sont enrichis via les concessions agricoles et touristiques, et les crédits bancaires, on s'aperçoit que Mostaganom est devenu la vache foncière de l'Algérie. Haddad et les autres Le nom de l'oligarque Haddad est bien là, il a profité durant la période des anciens Wali Zerouni et Wada, et bien sûr durant le mandat juteux de l'ex-wali Rabi. En effet, durant la période de Zerouni en 2006, le patron de l'ETRHB avait bénéficié de deux terrains au niveau de la zone de Fornaca, le premier d'une superficie de 149 212 m², destiné pour la réalisation d'un parc à bitume, et le deuxième d'une superficie de 18 360 m² pour la réalisation d'une usine de canalisation BPAT, et durant la période de Wada en 2011, le sieur Haddad a obtenu un terrain de 2600 m², pour une durée de 15 ans, pour stocker le bitume importé, au niveau de l'ancienne poissonnerie du port de Mostaganom. Mais durant la période de Rabi en mars 2018, Haddad a bénéficié d'un autre terrain à Mostaganom au nom de la société SPA SAVEM filiale de l'ETRHB pour la réalisation d'un showroom atelier de maintenance, stockage, et distribution de pièces de rechange pour un montant total de l'investissement de 324 917 000 dinars en date du 1er mars 2018. PV de réunion de l'investissement de la Wilayah du 11 mars 2018 D'autres hommes d'affaires, comme Kounineuf, Mulfi, Hamoum, Zigam, Safi et le frère de l'ancien Wali de Soukharas-Goudjil, ont bénéficié de plusieurs terrains d'investissement touristique et industriel à Mostaganom durant la période de l'ex-Wali Rabi. Parmi ses attributions, on cite le terrain touristique d'une superficie de 72 000 m² situé au niveau de la zone CAP5 de Benabdelmalek Ramdan, offert sur un plateau en or à la dénommée Mulfi, une proche du directeur du protocole de l'ex-ministre des Postes et des TIC, Uda Feraoun. Également, le fournisseur des Lodes et des Fleurs pour la Wilayah de Mostaganom et les pics Mostapropres, le dénommé Hamoum de Boumerdes, patron de la société Earl Babel Mesk, qui a bénéficié du temps de Rabi, d'un terrain de 2500 m², lot numéro 48 dans la zone de Kawara à Mostaganom, pour la réalisation de chambres froides, PV de réunion d'investissement de la Wilayah du 4 juillet 2018. Également, le fameux industriel Bahiri Abderrahman a bénéficié en date du 4 juillet 2018 d'un terrain de 30 000 m² à la zone Bordjia pour la réalisation d'une usine de fabrication de revêtement de sol, dans la même journée du 4 juillet 2018. Le soi-disant Deya Safi de Dubaï a aussi profité de ses relations, avec l'ex-Wali Rabi, pour bénéficier en date du 29 avril 2018 d'un splendide terrain au niveau des chemins des crêtes d'une superficie de 5030 m² pour la réalisation d'une école privée, PV de la Wilayah du 2 mai 2018. Notons que ce terrain a été longtemps, convoité par des enseignants de l'université de Mostaganom pour le même projet, mais, comme on dit chez nous Drahma Hadrouch. Enfin, la liste est encore longue, ce n'est que la partie émergée de l'Esberg, d'autres noms seront révélés. Rachid Nekaz sera jugé devant un tribunal criminel La chambre d'accusation près la cour d'Alger, Ruisseau, a décidé de transmettre le dossier de l'homme politique Rachid Nekaz à la criminelle, tribunal de Dar El Beda. En attendant la programmation de son procès, indique ce mercredi, le Comité national pour la libération des détenus, CNLD. Le CNLD précise que Rachid Nekaz s'est poursuivi pour Incitation à porter des armes contre des représentants de l'Etat, criminel, incitation à attroupement non armé, et publication Facebook pouvant porter atteinte à l'intérêt national, correctionnel. Pour rappel, Rachid Nekaz a été placé en détention provisoire début décembre 2019. Il est incarcéré à la prison de Kolea Atipaza. Abdel Ghani Hamel de nouveau devant les juges L'ancien directeur général de la Sûreté nationale Abdel Ghani Hamel, en compagnie de membres de sa famille, et d'anciens hauts responsables, comparaîtra à nouveau devant la justice dans le cadre de plusieurs affaires. Après plusieurs condamnations au total de 31 ans de prison ferme, Hamel comparaîtra le 5 août prochain devant le tribunal de Sheraga, dans l'affaire de la mystérieuse Mme Maïa, et le 16 août devant la cour de Boumerdes, dans l'affaire de dilapidation du foncier, a rapporté hier mardi le quotidien arabophone Chourouk. Le 23 août prochain, l'ex-DGSN comparaîtra, en compagnie de l'ex-directeur de Sûreté de la Wilayah d'Algé Nourédine Berachidi, devant la cour de Blida, selon la même source. Concernant l'affaire de Mme Maïa, liée à la saisie de 11 milliards et 17 kg de bijoux à la résidence Moretti, l'affaire implique les deux anciens ministres Abdel Ghani Zahalan et Mohamed El Ghazi et son fils, ainsi que l'ancien DGSN Abdel Ghani Hamel, et dix autres accusés. L'affaire programmée à la cour de Boumerdes le 16 août, Hamel sera présentée avec l'ancien ministre des Finances Hadji Baba Ami, l'ancien ministre des Transports Abdel Kader Khadi, trois anciens procureurs de la République, l'ancien directeur général des domaines publics Jamel Khaznadji. De lourdes charges sont portées à l'encontre des accusés, dilapidation de deniers publics, activités illégales, abus de fonction, dilapidation du foncier ajoute encore la même source. Théboune met fin à ses fonctions. Le ministre algérien du Travail a dissimulé ses biens immobiliers en Espagne. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hamel Choukifouad Achak Youssef a été démis de ses fonctions ce mercredi par la présidence de la République sur instruction d'Abdel-Majid Théboune, a-t-on appris de plusieurs sources concordantes. Contrairement à ce qui a été rapporté par certains médias algériens, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale n'a pas démissionné de son poste. Il avait voulu démissionner, mais le secrétaire général du palais présidentiel d'El Mouradia, Mohamed El Amin Messaïd l'a dissuadé, a-t-on encore appris au cours de nos investigations. En vérité, Hamel Choukifouad Achak Youssef est au cœur d'une sombre histoire de dissimulation de biens immobiliers acquis en Espagne. Le ministre algérien du Travail est propriétaire de deux appartements situés à Benidorme, la sulfureuse et joyeuse station balnéaire de la côte et de l'Espagne. Le ministre aurait dépensé plus de 180 000 euros pour acquérir ces deux appartements bien avant la prise de ses fonctions au sein du gouvernement d'Abdelaziz Djerad, le 4 janvier 2020. Or, Hamel Choukifouad Achak Youssef n'a pas fait part de ces deux appartements à Benidorme dans sa déclaration de patrimoine qu'il avait déposé au président de la Cour suprême, comme le prévoit la réglementation algérienne. Malheureusement, Hamel Choukifouad Achak Youssef n'a pas pu conserver longtemps son secret et plusieurs révélations ont commencé à fuiter pour le mettre en cause. Face à cette situation très gênante, le ministre algérien du Travail a fait appel, vers la mi-juillet, à son ami Mohamed El Amin Messaïd pour lui faire part de ses craintes et lui demander conseil. C'est à ce moment-là que le secrétaire général de la présidence de la République le dissuade de démissionner, pour éviter d'être incriminé dans une affaire judiciaire. Amin Messaïd a demandé à Hamel Choukifouad Achak Youssef de prendre son mal en patience en attendant qu'une solution se profile à l'horizon. Mais le subterfuge ne va pas fonctionner, et Teboum finira par apprendre la vérité sur cette affaire de dissimulation de biens immobiliers en Espagne de la part du ministre du Travail. Il prend ainsi rapidement la décision de le démettre de ses fonctions en attendant les prochains rebondissements dans cette drôle d'affaire. Corruption, l'affaire de l'aéroport d'Alger en justice, Tahar Alash au centre des accusations Après des mois d'enquête et de révélation, et malgré les pressions exercées sur les corps de police et de justice, les magistrats algériens vont enfin pouvoir commencer à traiter l'affaire dite de la Société de gestion des systèmes et des infrastructures aéroportuaires, dont le PDG est Tahar Alash. Pour rappel, Khalifa Ounissi, le directeur de la Sûreté nationale, était personnellement intervenu dans l'enquête des services de police pour tenter de sauver la tête de son ami Tahar Alash. En vain. En effet, c'est cette semaine qu'ont commencé les auditions des cadres de l'aéroport d'Alger par le juge de la chambre numéro 8 du tribunal de Sidi Mamed. Si Amin Keder, l'ancien directeur du projet d'extension de l'aéroport d'Alger et actuel numéro 2 de la SGSIA, avait été entendu en premier, il y a quelques semaines de cela, on retrouve dans la longue liste des personnes convoquées cette semaine, en plus de Tahar Alash. Quatre autres de ses proches collaborateurs que sont, Lech Zahra le directeur financier, Abdur Rahman Yasef le directeur d'exploitation, Mahamar Abdeslam l'ex-directeur commercial et Adjersil Adjal conseiller du PDG. Selon nos informations, les faits qui seraient reprochés à Tahar Alash feraient état de surfacturation, de dilapidation de deniers publics, de corruption, d'attribution d'indusavantage au titre de l'octroi de marchés publics et de contrats, de trafic d'influence, de favoritisme, de passation de marchés en violation des dispositions législatives et réglementaires, abus de fonction. Le plus surprenant, et afin de ne pas ébruiter cette affaire, Tahar Alash a décidé de garder les convocations à son niveau, ne prenant le soin de communiquer les convocations de justice à ses collègues de la SGSIA que le jour même de leur audition. Craignant visiblement la couverture médiatique accablante de ce gigantesque scandale de corruption qui entache le ministère des Transports, qu'Algérie par dénonce depuis plusieurs années malgré toutes les menaces subies, Alash tente difficilement de rassurer ces cadres convoqués, leur affirmant qu'ils seront protégés et que cette affaire de justice est juste une formalité. Une assurance qui en dit long sur le sentiment d'impunité entourant ce fonctionnaire de l'État, dont la gestion médiocre a été pourtant décriée par plusieurs de ses collaborateurs. Un cadre du ministère du Transport, contacté, nous a en effet tenu un discours peu élogieux sur les réelles compétences de management de Tahar Alash. Les réserves émises sur les différents contrats liés à la réalisation du terminal ouest de l'aéroport d'Alger sont nombreuses et assez complexes. Le pire reste tout de même, l'affaire de la nouvelle tour de contrôle de l'aérogare d'Alger, qui n'est toujours pas mise en service à ce jour, c'est dire l'incompétence de ce responsable quant à tenir les engagements de l'État relativement au délai de réalisation et à la conformité de ses grands projets, peu reluisant en effet. Il serait vain de croire que les cadres de la SGSIA puissent sortir indemne des poursuites pour corruption lancées officiellement par la Serious Fraud Office, SFO, qui est une agence du gouvernement du Royaume-Uni, responsable d'enquête et de poursuites de cas de fraude et de corruption, qui impliquent plusieurs juridictions nationales. Tout comme il serait trompeur pour ces cadres de croire, en plus des belles paroles de Tahar Alash, que les poursuites lancées officiellement par des entreprises internationales et adressées non seulement à la justice de notre pays, mais également au ministère des Transports et à la présidence de la République, étayées par les pesants rapports des services de sécurité et de renseignements algériens, puissent leur faire éviter de réelles condamnations pour des crimes contre l'économie nationale. Tahar Alash et son gang n'ont même pas épargné les entreprises locales, telles celles qui sont en charge des travaux de nettoyage de l'aéroport Ouaribou-Modienne. Nous avions dénoncé les pratiques douteuses entourant les sociétés techniques diverses, Aquali, VE Pro, etc. La presse étrangère alertée en son temps, avait déjà publié des articles détaillants avec acuité et documents à l'appui, des preuves accablantes sur les tentatives de corruption, dont a été victime la société anglaise ultraélectronique, qui avait soumissionné avec succès à un appel d'offres avant d'être éjecté par Tahar Alash, à la suite du refus des responsables anglais à payer impôts de vingt de plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors que la majorité des hauts cadres de la SGSIA ont été lourdement chargés par les enquêtes de police et soumis, sur décision du procureur de Dar El Beda, à une interdiction de sortie du territoire national, ISTN, Tahar Alash continue de défier les lois de la République et les décisions de justice grâce à ses soutiens. Certes, grâce à ses amis dans cette Algérie livrée à la Issaba de Boutefika, Tahar Alash a pu jusque-là échapper à la justice, en dépit des nombreuses plaintes qu'il traîne derrière lui, particulièrement celles pour menaces de mort qui avaient été déposées contre lui par un représentant commercial de sociétés étrangères en mars 2019 et enregistré en juin 2019 par le tribunal de Dar El Beda. Des soutiens qui lui avaient permis d'ignorer l'injonction du même tribunal de Dar El Beda quant à sa suspension de son poste de PDG à la fin du mois de septembre 2019 et qu'il espère encore aujourd'hui voir intervenir, pour lui sauver à nouveau la peau et celle de ses acolytes. Pour cela il n'a pas hésité à toucher le conseiller à la sécurité du président Tebboune, un proche de Shaqib Bera, chef du département d'exploitation au niveau de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger, SGSIA, ou le général Mohamed Sahal, directeur général de l'École nationale préparatoire aux études d'ingénieurs, en pays, Badji Mokhtar de Roueba, Alger, qui est le beau-père de l'un des cadres de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger, à savoir Tarek Mehdi, cadres employés dans le service recrutement à la Direction des ressources humaines, DRH, de la SGSIA. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.